Musique Comme Isabelle Couture, vous vous demandez peut-être « Est-ce que les véhicules et les installations sont bien ventilés? » La réponse est oui. Des équipements qui ont du souffle, on en a. Du côté du métro, il faut savoir que le réseau est doté d'un système de ventilation mécanique qui comprend plus de 150 puits de ventilation naturelle et près de 90 postes de ventilation mécanique. En plus, il y a l'effet piston. Vous savez ce petit vent qui décoiffe ou cette pression lorsque vous poussez les portes du métro? Vous l'avez sûrement déjà ressenti. Dans les zones publiques des stations de métro, il n'y a pas de ventilation bâtiment à proprement parler. Par contre, la circulation des trains va assurer une ventilation amplement adéquate et assurer un changement d'air suffisant dans les stations. C'est ce qu'on appelle l'effet piston. Qu'est-ce que c'est l'effet piston? On peut s'imaginer une seringue et à l'intérieur duquel le piston serait le train. Quand le train arrive en station, donc on imagine le piston qui pousse à l'intérieur et l'air cherche à sortir très rapidement du côté des petites ouvertures. La quantité d'air générée par la circulation des trains est donc nettement supérieure à ce qui serait généré par un système de ventilation dans un bâtiment de grande surface. Le changement d'air tant en tunnel qu'en station est assuré et suffisant avec l'effet piston et l'utilisation complémentaire aux besoins du système de ventilation mécanique. Dans les trains, des systèmes de ventilation situés au plafond permettent de capter et de diffuser l'air provenant des tunnels dans l'ensemble des voitures. L'évacuation de l'air se fait par des grilles d'extraction situées sur le côté des trains, de même que lors de l'ouverture des portes. Dans les voitures de métro, c'est approximativement de 4 à 5 changements d'air à la minute. Dans les stations, chaque passage d'un train permet de renouveler l'air. Maintenant, qu'en est-il des bus et des minibus du transport adapté? Les bus, qu'ils soient climatisés ou non, sont équipés d'un système de ventilation centrale permettant un apport d'air extérieur en continu lorsqu'ils sont en service. En moyenne, ce système à lui seul permet un renouvellement complet de l'air à l'intérieur du véhicule à toutes les 8 minutes. Il faut ajouter aussi l'apport d'air extérieur à chaque ouverture des portes lors de l'embarquement et du débarquement des passagers. Sur nos lignes, en moyenne, les portes sont ouvertes durant 15 secondes à toutes les minutes. Les minibus, de par leur configuration, bénéficient d'un apport d'air frais. Il ne faut pas oublier que, comme tout véhicule, nos bus et minibus ne sont pas complètement étanches. Donc, juste le fait de rouler permet une très bonne circulation d'air. Le transport collectif représente une solution concrète contre les changements climatiques. Il améliore la qualité de l'air et réduit les émissions de polluants. Pour vous protéger contre la COVID-19 dans vos déplacements, on vous invite à porter le couvre-visage en vous couvrant bien le nez et la bouche, et ce, même pour les personnes adéquatement vaccinées. On vous invite aussi à ne pas manger et boire durant le trajet et, évidemment, à vous laver les mains régulièrement. Vous voyez, vous pouvez être rassuré. Voyagez en toute sécurité en transport collectif. On vous attend! Sous-titrage Société Radio-Canada